Sur la route, vous êtes présenté par 639 Évolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Dans le cadre du concours Derrière la scène avec RDS, Génération Soccer.tv donnait la chance à un jeune joueur passionné par le métier de journaliste sportif de vivre une journée entière dans les coulisses de RDS pendant un match de l'Impact de Montréal. Et c'est Luan Schlicht qui a gagné ce privilège. Je suis en compagnie de Luan, notre grand gagnant du concours Derrière la scène avec GS.tv et RDS. Luan, pourquoi tu voulais participer au concours? C'est le métier de journaliste sportif. C'est aussi quelque chose qui me plaît. Et là, tu sais qu'aujourd'hui, on va avoir des accès privilégiés avec toute la gang de RDS. Oui, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as déjà des petites questions à poser à nos spécialistes sportifs? Je pense que j'en ai des bonnes. Tu es prête parce que là, on a une très grosse journée qui nous attend, mais on va avoir du fun. Parfait. On y va! Et c'est parti pour une bonne journée de travail. Premier arrêt, la rencontre de production de la gang de RDS. Ce matin, on annonçait de la pluie, des orages, finalement. Beau temps. Comment on s'ajuste à tout ça? Au niveau de la production, de la captation d'images, le match qui se joue, s'il n'y a pas d'éclair ou de tonnerre, on continue comme d'habitude. Puis c'est ça, la télé. S'il y en a bien un qui se réjouit du beau temps, c'est Patrick Friolet qui est journaliste sur le terrain. Patrick, toi, tu es journaliste sportif, tu es reporter sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais exactement avec RDS? Moi, c'est vraiment mon mandat d'être au niveau du terrain et de donner les commentaires des joueurs et des entraîneurs. Comment tu fais pour choisir la bonne question à la bonne personne? On apprend à prendre du bagage et éventuellement, on a des sujets en tête, on veut en parler. Et ce n'est pas nécessairement de tous écrire les questions. C'est quand on est avec l'équipe tout au long de la saison, on a vu l'évolution, on sait qu'est-ce qui s'est dit avant. Donc, on peut se nourrir un peu de ça. Ça devient plus facile quand on est le journaliste qui est attitré à l'impact à chaque semaine. Ce serait donc quoi la plus belle qualité d'un journaliste sportif? Je pense que c'est d'avoir premièrement le plus de connaissances générales possible. Sans nécessairement, c'est impossible d'être un expert à tous les égards. Mais si on peut s'intéresser un peu à tout, ça fait en sorte qu'on va en connaître un peu dans chaque aspect. La connaissance générale dans le sport, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Claudine Douville en est un bel exemple, elle qui cumule plus de 30 ans d'expérience. Claudine, c'est toi qui commentes les matchs de l'Impact de Montréal avec ton collègue Jean Gounel. D'un match à l'autre, c'est toujours une surprise. Comment on se prépare? La préparation, elle, elle est en quelque part très routinière. La journée avant, on va commencer à regarder toutes les nouvelles qui concernent les deux clubs. Ensuite, le matin, moi je reprends les notes de match qui sont sorties par la MLS. On fait le tour de tout ça. Comment t'apprends les noms de tous les joueurs? Je les apprends pas par cœur, mais j'ai deux listes. J'ai une liste numérique parce que ton cerveau, là, il va chercher rapidement un ordre de numéros. Alors, je mets ma liste numérique et de l'autre côté, je mets ma formation tactique. Alors, je sais comment sont formées les deux équipes, leur position sur le terrain. C'est quoi les plus gros défis dans ce travail-là? Tu peux pas laisser ton esprit s'éparpiller. Faut vraiment que tu sois toujours très concentré sur le match. On rejoint Patrick Leduc dans les gradins. Patrick, t'es analyste sportif pour le Réseau des sports. C'est quoi la différence entre un analyste, un animateur, un commentateur? Bien, la grande différence, c'est que moi, je sais tout. Moi, je sais tout. Puis les autres savent pas. Non, moi, je sais tout. Là, en réalité, moi, je suis là pour décortiquer le jeu. Je vais essayer de me mettre à la place du téléspectateur. J'aime quand un analyste me fait découvrir quelque chose qui était pas évident. Alors, j'essaie de dire quelque chose qui pourrait être un petit plus, qui pourrait rendre ça un peu plus intéressant. Est-ce que ce serait l'expérience de Patrick comme joueur qui l'aide à trouver ce petit plus? Peut-être, oui, je peux me mettre à la place des joueurs dans certaines situations. Des fois, je devine leurs intentions. Souvent, un fait vécu peut permettre d'illustrer ça d'une autre façon. Puis je suis un passionné de soccer. Bien, tu sais, quand il y a grotte foule autour de toi, comment t'arrives à rester concentré sur ce que tu dois faire? C'est comme durant un match. J'essaie de rester là, focus, comme on dit. Patrick tenait absolument à donner un précieux conseil à Luan qui veut devenir journaliste sportif. Écoute, je vais te dire quelque chose qui va peut-être étonner tes parents, mais tu dois regarder beaucoup de matchs. Tu dois regarder beaucoup de matchs, c'est la meilleure façon de s'y connaître. Et après ça, découvrir des histoires sur les clubs. Plus tu vas avoir d'informations, plus tu vas développer tes opinions. Et puis après ça, c'est intéressant. Ce serait intéressant de t'avoir dans un débat une autre chambre soccer, par exemple, avec moi. Je serai le premier à t'inviter. Regarder des matchs de soccer. Pas si mal comme devoir. Luan, on est sur les derniers instants du match de l'Impact de Montréal. Comment t'as aimé ta journée dans les coulisses de RDS? C'était vraiment trippant. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Est-ce que quelque chose qui t'a surpris du métier? Ça m'a pas vraiment surpris, mais j'ai compris que c'était difficile, qu'il fallait se préparer d'avance. Et t'es un gars passionné de soccer. Est-ce qu'on t'a donné la piqûre du métier de journaliste aujourd'hui? Vraiment, ça m'a vraiment plu. Alors là, je dois faire attention à mon poste parce que tu risques de me le prendre d'ici quelques années. Ouais, dans quelques années, ça sera moi. Ouais, dans quelques années, ça sera moi. Luan, merci beaucoup d'avoir passé la journée avec nous. Ça a été vraiment super agréable. J'espère que tu t'as amusé autant que je l'ai fait. Merci. Merci.